bonjour bonjour à tous j'espère vous allez tous bien voilà ce que j'écoute et j'écoute sur un lecteur dvd parce que mon poste je sais pas il monte le volume tout seul voilà bon bref c'est pas trop grave je vous dis un petit coucou à vous tous donc c'est une vidéo différé donc voilà c'est pas du direct j'ai voulu faire ça plus simple parce que c'est beaucoup plus simple bref voilà je vous présente des cd que j'ai acheté aujourd'hui et bien sûr avant voilà on va commencer par les cd avant on va commencer par les deux premiers cd voilà et vous allez voir que les titres que j'ai choisi ils sont très intéressants voilà celui ci et celui ci voilà donc regardez bien vous allez voir que les titres sont des titres qui passent en boîte de nuit et pas n'importe où merci mesdames mesdemoiselles je peux même vous confirmer que celle de droite ça passe dans les boîtes de nuit en france comme ailleurs et aussi au portugal et celle ci ça passe beaucoup au portugal pour ça c'est normal parce que c'est dû regarder du latino voilà donc je vous ai fait plaisir un peu de disque latino 1 2020 voilà oui donc tout simplement voilà donc voilà ça regardez bien les titres c'est très intéressant voilà bon vous avez compris là c'est premier disque j'ai acheté ça jeudi dernier jeudi qui est passé là voilà ça c'est un super disque et ça c'est un super disque ok super génial maintenant toutes nouveautés donc on continue dans la nouveauté bon jovi bon jovi ça doit être un groupe super génial trop au top voilà super génial rien à dire voilà j'ai écouté je dis il faut que ça vient parce que moi j'aime bien la bonne musique c'est comme ça voilà maintenant on va passer par un artiste qui est très peu connu en france la famille carrera donc voilà elle s'appelle sarah carrera ça fait je crois je pense que c'est son deuxième album je ne connais pas je suis comme vous je suis tout nouveau dans la famille carrera c'est franchement quelque chose qui cartonne beaucoup ici donc bonjour à tous les portugais de france voilà je vous fais un petit coucou voici la sarah carrera alors les titres voilà donc bonne chance pour ceux qui savent dire le portugais et ceux qui savent dire le français bah tant mieux hein voilà là c'est écrit en portugais 100% voilà ça c'est un très très bon disque voilà alors je vous faire montrer je vais commencer pour qui pourquoi pour comment je sais pas ah c'est celui-ci qui est ouvert bah voilà voilà latino dance et 2020 regardez 20 hits voilà et ça quand vous mettez qu'est ce que vous voyez du bon son voilà comme d'habitude c'est vraiment chez moi c'est toujours comme ça donc beaucoup de musique espagnole pourquoi parce que c'est un pays latino donc forcément la musique espagnole elle cartonne elle cartonne à fond et pour vous cette information pour vous que savez pas à oua un truc bidou chouette là côté là je rigole mais bon macaroma ou je sais plus quoi là elle elle fait un carton au portugal et je peux vous garantir qu'elle en fait un tabac voilà tout simplement c'est vraiment quelque chose qui cartonne son deuxième disque parce que voilà faut dire que c'est deux disques latino voilà voilà los existos de la blabla blabla bon chanson en portugais c'est calai de merde je me débrouille voilà je suis un peu nul en portugais je vous le dis c'est plus français je parle beaucoup français même si je fais des fonds d'autorapes comme certains me le disent je m'en fais voilà je vous ai présenté bien sûr voilà ça c'est le boîtier qu'avec en général je prends jamais les boîtes voilà alors je vous préviens les deux disques là il est mis que question là 15 euros celui ci 10 euros celui ci 10 euros celui ci 10 euros celui ci 10 euros mais celui ci spécial parce que c'est un disque très très récent donc 20 euros donc il coûte à beaucoup plus cher donc c'est toujours comme ça au portugal surtout à mon petit village voilà de mon sang voilà tout simplement voilà c'est pour vous faire montrer voilà le plaisir de vous présenter mes disques nouveautés voilà parce que quand je viens en portugal je viens souvent revenir avec des disques pourquoi parce qu'il ya des titres que je ne trouve pas en france et ça c'est ça a été toujours comme ça le port la france a été toujours musicalement coincé on va dire un malgré qui cartonne de la musique américaine quelques musiques latino etc mais voilà voilà après le reste ils s'en foutent ils mettent ce qui cartonne soi-disant qui cartonne mais ils mettent pas tout bon elle c'est un peu spécial parce que c'est une artiste portugaise mais vous savez en espagne c'est cartonne voilà il ya en espagne cartonne il ya david carrera cartonne tony carrera cartonne etc etc et c'est en espagne que je vous parle donc vous voyez donc c'est pas pour vous critiquer mais vous les français vous êtes un peu à la ramette en musique donc faut le dire la vérité pour vous le dire bon nous les portugais on est un peu à la ramette dans certaines chansons et pourtant les chansons françaises il y en a pas mal ici je peux vous le garantir des chansons françaises il y en a pas mal mais lesquelles à votre avis et ben les chansons des années 50 60 70 80 maximum et c'est pas en boîte de nuit que ça va passer ça c'est tout simplement dans les petits dans les balles et encore dans les balles ils mettent ce qu'ils veulent mettre voilà je vous fais des gros bisous à la prochaine vidéo c'est pas pour vous verrez un mal de la france il faut que la france musicalement elle bouche en cul voilà salut bye bye je vous dis bonne continuation